Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Solasta avec Akatsuki. Salut Akatsuki ! Salut salut ! Et du coup on a discuté, on va pas tenter d'aller chercher Chobiti. Déjà parce que je peux pas la tuer c'est Chobiti. Et puis franchement dans la salle et tout, Aksha est vraiment trop horrible. Y'a pas de loot derrière, ça vaut pas le coup. On est super mal placé. Je suis déçu. Quoi tu pensais qu'il allait me sauter dessus ? Non 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 non. C'est que normalement y'a un truc à faire pour ouvrir cette porte et que bah ça marche pas. Bah j'ai fait un jet d'extériorité quand même, il était verrouillé. Ouais mais normalement tu peux pas l'ouvrir. Il te faut un objet clé pour l'ouvrir. Ah merde et c'est qui c'est Akatsuki l'avait ? Non 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 non, c'est dans une autre salle du donjon. Ah bah écoute, si tu veux je repars et puis on fait style hein ? Oui parce qu'en fait ça c'est, si tu veux ça c'est la sortie sortie en fait. C'est la fin. Ah d'accord bah du coup je... C'est pour ça qu'à la base il fallait un objet clé. Je vais refermer alors. On va jouer RP. Bah oui parce que c'était verrouillé mais du coup en plus c'était qu'une difficulté de 10. Bah c'est ça, c'est justement parce que normalement il faut un objet clé pour l'ouvrir donc j'ai pas mis de difficulté en fait. Peut-être que tu peux simuler ça en mettant genre 32 difficultés pour que ce soit impossible et avoir une clé je sais pas. Bah je sais pas parce que moi quand je l'avais testé il m'a dit c'était impossible à ouvrir. Ah, alors il y a peut-être une mage qui a changé un truc. Peut-être. Bah ils y touchent hein au jeu donc... Bah oui oui c'est ça, comme je disais ça fait quelques temps le dernier tournage donc on est où ? Ah moi je sais. Bah j'espère bien. Il y a un petit tapis là. Camarade il y a une porte dérobée là. Camarade quoi. Ouverture des peaux. Quitté toi, créature inconnue. T'as quoi, une épée ? Il regarde du mauvais côté, c'est roleplay. Ouais. T'as vu ça ? Quand je fais bien les choses. Quitté toi, quitté toi. Oh putain. Oh mais c'est pas possible quoi. Oh mais non mais Poslovitch mais tu peux pas faire ça, c'est interdit, ce n'est pas possible. J'aime quand tu fais des plans et que tout ne se déroule pas comme prévu à cause d'un jet de dé. Ah bah là franchement, ça commence mal on va dire. D'ailleurs c'est devenu un meme sur une autre chaîne de JDR que je regarde. Où en fait il y a les personnes qui sont là qui font, on va faire un plan en 3 phases et tout, on va faire ça, 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 ça. Et puis, premier truc qu'ils font, ils one-shot le boss, ils font bon, c'était le plan en 3 phases. Bah écoute, moi je suis plutôt du genre à faire des plans en 20 phases et il n'y a rien qui réussit, du coup bah... Oh la la. Le critique loupé, le critique loupé. Quel enfer. Qu'est-ce qu'on a apaisé les émotions ? On peut tenter ça, ça peut être fun. Bim ! Il est paralyzé. J'ai rien à allumer, si je peux allumer ça. Non ça ne sert à rien, pour le coup. Bah c'est pas un lustre. Si mais ça ne les fait pas tomber. Ah c'est pas un lustre à allumer ça, c'est un lustre pour faire tomber en fait. Ouais bah c'est ce que je me disais, c'est peut-être qu'il s'allumait mais non. Non non. De fait... Pfff, quand ils tapent avec leur épée à deux mains, ça fait peur. Moi je trouve qu'ils ont très très bien rendu les mouvements lourds dans le jeu. Tu vois que l'épée à deux mains, c'est une épée à deux mains quoi. Ouais, ouais bah tu sens qu'elle fait tap pas comme ça pour le plaisir quoi. C'est ça, c'est pas comme dans Divinity Original Sin, où tes persos, bah quand ils tapent avec une épée à deux mains, c'est comme s'ils tapaient avec une épée à une main quoi. Là tu vois vraiment le perso, tu vois qu'il l'arme, qu'il tape et t'entends bien le mouvement quoi. Je sais pas si ça se dit d'entendre un mouvement mais je me suis compris. Quoi ? Mais il était pas censé être mort ? Bah oui j'ai vu apparaître mort et non. Ah ! Il a survécu avec un PV. On voit des petits bugs, c'est assez drôle. Ouais il était bien noté mort hein, j'ai pas... Bah ouais mais dans le journal là, ça apparaît pas donc euh... Bon... Y'a des petits bugs là... Ouais c'est pas trop grave. Bon après... Le jeu est jeune hein, et puis y'a pas de jeu sans bugs... Et comme c'est euh... On le disait hein, c'est encore en bêta hein, la création de donjons donc euh... Ouais bah c'est vrai que jusqu'ici c'était plutôt propre. Là c'est la première fois, enfin on enchaîne avec l'épisode précédent je précise. Et euh... Ouais on a eu quelques bugs dans ces deux sessions là, je sais pas si c'est euh... Pas de chance ou... Je sais pas, là je peux pas te dire. Je vais investiguer sur euh... Sur euh... Ah ouais hein, tu frimes avec tes 3 attaques, sérieux quoi ? 4 peut-être ? Non pas 4 ? Non c'est bon ? J'ai obtenu une mesure de ça. Pease-pousse il te faudra une deuxième attaque par contre, parce que là c'est vraiment pas possible. Ça va arriver euh... Mais le paladin est assez faible au niveau des attaques en fait. C'est le euh... Moi j'ai toujours dit que c'était le guerrier euh... C'est entre le guerrier et le prêtre. Et euh... En fait je préfère soit jouer à un prêtre soit jouer à un guerrier que de jouer à un paladin. Euh... Mais c'est mon euh... Bah ouais je trouve que ça faisait bien pour Pease-pousse le paladin. Mais... Effectivement... Paladin est assez faible dans des... Alors... C'est comme le mage. Ils sont faibles au début mais ils deviennent très très faibles. Oh ! Excellent ! Ça a enlevé le... L'éclair traçant que je vais mettre des flemmes sur la tronche. Euh... Oui ! L'éclair traçant ça enlève dès que... Dès que tu le tapes en fait. Quel que soit ce que tu fais. Voilà. Bon. Bon. Après Pease-pousse ça fait son taf et tank là. Limite qu'elle tape pas c'est pas trop grave. C'est frustrant mais euh... Par contre que Poslovitch tape pas, ça c'est plus gênant. Bravo ! Wow ! Le 11 de dégâts d'attaque sournoise quoi ! Ça fait mal ! Alors... Ah ! On va pouvoir lancer une petite potion de soin. Attends je crois que... Parchemins de soin de coupe. En fait ils ont rajout... Je crois qu'ils ont rajouté une option... Euh... Dans une mise à jour. Je la teste. Je suis en train de tester hein. J'investigue pour cette porte que tu as pu ouvrir. Parce que moi aussi j'ai pu ouvrir instantanément. Et j'ai vu qu'ils avaient trouvé... Qu'ils avaient rajouté une option. Je vais aller voir si c'est ça. Voilà. J'investigue en même temps déjà. Bah vas-y vas-y hein. Tu es libre d'investiguer. Ouais donc là d'accord. Alors du coup on va pouvoir lancer une petite potion. Donc toi tu as plus 3, toi tu as médecine 4, arcane 7. Alors il faut que je crée un... On va se lancer une petite potion. Normalement on peut rien faire d'autre du coup. Hop là. L'objet il est où ? Euh... Objet défini. Ajouter l'objet. Il y a du loot. L'investigation en... Vous entendez l'investigation en direct en plus ? Bah après si jamais il y a... Il y a éventuellement un bug ou un truc à refaire... Euh... On arrêtera... On arrêtera là puis tu m'enverras la nouvelle version. Ah bah voilà une clé en arrière. Oui oui oui. Et voilà c'est l'objet qu'il faut entre autres mais... Donc là tu es dans la chambre d'Azera. Sa chambre personnelle. Effectivement il y a un... Et quand elle se réveille... Et quand elle se réveille... Et quand elle se réveille... Elle a le petit... Le petit jeu de harpe hein. Parce que... Il faut pas déconner non plus. Il y a un truc derrière là. Ouais j'imagine que là du coup on est arrivé... Euh... De l'autre côté... Que l'endroit où on serait arrivé si on... Qu'on avait pris le sky de base là où il y avait les capitaines bandits... C'est ça. Ah donc ils ont rajouté une option. Ok c'est une option rajoutée. Ok. C'est noté. Tu veux qu'on s'arrête là et... Non 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 bah... C'est pas... C'est pas très très grave hein. Il fallait... C'est juste qu'ils ont rajouté une option. Entre deux. Ça me montre pas l'aperçu. C'est juste que... Voilà je te l'ai dit donc... Tu sais que... Voilà. Alors... Ma chère... Est-ce que tu prendrais pas une petite arbalète lourde ? Et un petit morganstern ? Tu vois c'est pour ça aussi quand je me demandais si j'allais la publier etc... C'est pour ça que j'attends que ce soit un peu plus abouti. Au moins que ça sorte de bêta. Pour publier parce que... Bah voilà. Ils ont fait une mise à jour et boum. Ça pourrit ton truc entre guillemets. Bah ouais après c'est vrai que... Bon après ça arrive hein. C'est des bêta donc... C'est pour ça que moi j'attends souvent que ce soit plus en bêta pour publier des trucs quand je veux les publier. Parce que sinon ça peut déranger. Ça peut casser les trucs en fait. Bah oui c'est vrai que là on joue ensemble et tout. Même si on avait pas été ensemble à la rigueur j'aurais pu gérer le truc. C'est ça. Là tu refais l'épisode en fait. Tu m'as renvoyé un message. C'est normal ? Euh non. C'est pas normal. J'avais oublié qu'il y avait un berserk derrière. Et ouais il y a un berserk ici. Bon par contre là on a une bonne distance donc... Il y a moyen qu'on puisse... S'amuser un peu. Oh cette petite cinématique là. Ouais j'aime bien moi leurs petites vies cinématiques aussi elles sont sympas. Boules de feu. Boules de feu. Ah non tu l'as pas. Non je l'ai pas. J'ai fracassement mais je pense qu'ils sont trop loin. Ouais ils sont trop loin. Ouais ils sont... Ah tu peux peut-être en toucher deux. Non j'ai essayé parce que je peux viser. Ils sont à la limite en fait de distance. Oui mais en fait il faudrait que tu avances un peu mais je crois que tu peux en toucher deux. On va attendre ils vont forcément s'approcher un peu. Oui je les ai séparés exprès pour éviter les sorts, les AOE. Bon après boules de feu je peux pas l'éviter parce que bah AOE quoi. Boules de feu. Boules de feu est très grand. Oui bah boules de feu. Oui et j'ai fait aussi exprès de ne pas les mettre sous les lustres. Je savais qu'il y avait des petits malins qui allaient faire tomber les lustres alors. En même temps ils sont là pour ça les lustres. Ah bah oui mais le but c'est qu'il faut pas mettre le mec en dessous quoi. Mais l'ordi peut passer en dessous donc. Ouais bah la dernière fois il était même passé sur le piège donc. C'est ça. Ah merde il s'est fait périr. Attention ça va charger. Oh. Oh la la elle va pas mourir hein. Plus le reach. Et le talent. Et au pisse pousse pardon. Pas plus le reach. Bon on va pas crèser une attaque sournoise dessus, on va tenter, voilà. Ouh t'as bien fait ! Coup de critique avec attaque sournoise là qui fait bien plaise, par contre on est repéré, mais ils sont trop loin et on part. Le petit 21 de dégâts là ! Bim ! Ah il a réussi sa dextérité encore, mais sérieux. Le petit 21 de dégâts qui fait plaisir, sur un jet de base. Ah oui ça fait plaise. Allez, bim, voilà, ça c'est fait. Même pas de loup. Tu vois que quand t'arrives du bon côté, c'est plus simple ce qu'on veut. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va être capable de faire ? De beau, apaiser l'émotion, non, cécité, c'est un seul adversaire. Cécité sur le Berzark peut être intéressant. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et après, je vais jouer avant lui, donc on va balancer un petit fracassement dans le tas, je pense. Il n'y a personne qui est en dessous d'un lustre, de toute façon. Après, il va falloir toucher ! Ça, c'est une grande vérité aussi. Ceci, c'est plutôt toi qui est... Maintenant qu'ils sont au corps à corps, elle peut avoir pu toucher. Elle peut toujours savoir tout faire. Le co-critique à la dague là, attention. C'est vrai qu'ils ont deux attaques, ces petits cons. Ouais. Alors là, ça va être... Ah, ils sont mal placés, les petits fumiers ! Ah, c'est bien dommage, ça. Après, bon, tu peux toucher Pispou, c'est pas non plus une grande paire. Ouais, Pispou, ça va s'en tirer. Et là, elle va louper son jet ! Qu'est-ce qu'il y a rien de moi, ça, comme c'est beau. Bon, elle a pris 7 de dégâts, mais ça va. Elle est là pour ça. Normalement, si tu n'avais jamais fait ça, tu as gagné un succès. Ouais, non, je l'avais déjà fait une fois. Probablement une fois avec une boule de feu, justement, en essayant de toucher HK qui avait foiré lamentablement. Ouh, le 15 ! Ça, c'est mieux, ça. Tu as le petit succès, c'est pas ma faute ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Quand je l'avais fait, ça m'avait fait bien rire. Allez, Pispou ! Quel ton genre ! Bim ! Mal le tue pas ! Écoute, le talent, ça reste, voilà, une histoire de perspective. Il n'y a rien. Bravo, quel talent ! Bah, tu vois, par exemple, Oslovitch, le talent... Bah, il ne l'a pas toujours, hein. Il l'est. C'est ça, hein. Il y a des fois, non. Ou le petit sœur. Ou le petit sœur. Après, il aime peut-être avoir mal aussi, hein. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est vrai. Il nous le dira. Sauf si tu utilises projectile magique, qui est pété. Neutraliser, incapable d'effectuer des actions ou des réactions. Ça pourrait diminuer un peu le DPS. Bon, qui est pour l'instant, elle n'est pas fifou, mais... Ah, j'ai cru qu'elle est tombée au sol, morte de rire, mais non, déception. Ça, ça le fait, ils l'ont fait dans Pathfinder Kingmaker. Quand ton perso, il prend rire, il est au sol en train de rigoler. La vache ! Ça pique le fion, ça, par contre. Ça, c'est des réussites au jet, hein. Oh là là, le 1 sur le jet de soin, en sérieux, quoi ? Ah, le petit critique, il a fait mal, hein. Alors, par contre, du coup, s'il faut que je vienne ici... Tu ne veux pas venir ici ? Bah, si. Non mais, elle ne voulait pas. Je leakais, mais elle ne faisait rien. Euh... Allez, go, là. Faut... Faut me faire se fumer, là. En plus, c'est toujours un avantage contre lui, parce qu'il est... Ouais, il a son téméraire, là. Ah, putain, il se relève déjà, elle. Petite coquinounette. Allez, c'est parti. Ah, choqué, très bien. Un petit 20. Un petit 20. Berserker attaque Poslovitch, oui. Putain, il n'est que mi-life, hein. Ah, bah, le berserker, il est solide, hein. Euh, j'ai plus de soin... Qu'est-ce que j'aurais d'éventuellement intéressant ? Alors, t'as un soin de niveau 2. Si tu utilises soin en appuyant sur le petit plus, tu vois, quoi. Ouais. Ouais, non, mais je sais, mais je regarde du coup... Parce que ça veut dire que du coup, je crame, je pourrais plus lancer ces soins-là, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est... Comme tu disais que t'avais plus de soin, c'est pour ça que je... Ah, oui, non, si je peux pas... Oui, c'est un sort de concentration, ça. Moi, j'aime bien, c'est qu'il te le dit, quand même, que t'es en train de faire une connerie. Et ça va, casse pas tout. Écoute, hein, il m'énerve, moi, je m'énerve. Il fait un prout, il fait tout tomber. Ouais, ça va, j'ai bien la vie. Tu peux plus taper, là. Allez, là, je tente l'attaque, là. Voilà. C'était un peu cramé, parce qu'il y avait l'attaque son oise de perdu, mais... Parfois, hein. Après, des fois, il vaut mieux perdre une attaque et être sûr de le tuer. C'est ça. Ah, mais non, elle est toujours neutralisée. C'est relevé, mais elle est toujours neutralisée. D'accord. Ça y est, là, elle a réussi son jeu, donc maintenant, elle l'est plus. Ah, ok. Au moins, tu peux réutiliser les petits sorts de guillard. Ah, nice move ! Bravo ! Un. Nice move ! Oulala, ça a été la violence ! Attention ! Attention, attention ! Parfait, ça fait quoi, glacer, déjà ? Empoisonner des ventes sur les attaques et les jets de caractéristiques, et ne peut pas gagner de points de vie. Ok. Ça, c'est bien. Je sens, je sens le truc utile, quoi. On a cramé tous nos sorts, hein. C'est utile quand il y a un prêtre à côté, parce qu'il ne peut pas le soigner, le mec. Ah oui, non, je sais. C'était circonstanciel quand je disais ça. Un malus, de toute façon, c'est très rare qu'un malus ne soit pas utile. Ah, il a réussi à se débarrasser de son empoisonné, en plus. Bon, après, ça aurait fait un désavantage. Bon, là, il y a un désavantage. Bah voilà. Tu vois ? Ça aurait fait un désavantage. Hein ? Si tu te taisais un peu ! Non mais oh ! Faut que tu MJ ! Le petit crit, quoi ! Je t'ai vu ! Ah, mais... En fait... Et Malvin, derrière, pour pareil, hein. Perturbé par le fait qu'un de ses potes soit mort. Le petit 1, à chaque fois. Systématiquement, quoi. En fait, tu sais pas, mais je... En fait, je commande ton ordinateur et c'est moi qui fais léger, en fait. C'est un peu ce que j'ai l'impression, ouais. T'as une imposition des mains, toi, maintenant. Allez. Mets donc 10 PV. Mais non, mais c'est pis ce pouce que t'es sélectionné pendant. Je pensais que c'était lui. Bah... Ramasse le loot pour la peine, Poslovitch. Y'a encore des petits bugs sur le choix des... Des miniatures, en fait, qui sont affichés. Ça, c'est quoi, une armure de cartes ? Putain, par contre, le loot, là, c'est la dèche. Ah, ça, c'est pas moi, hein. Complètement la dèche. T'as pas un rituel de soin ? Putain, ça manque un petit rituel de soin, là. Ah non, ça serait trop pété. Bah, à la base, t'as le... T'es censé avoir le repos court, mais... Tiens, regarde si tu peux en faire, là. Non. Ouais, non. Très bizarre, ça. Bah, du coup, tu vas prendre ça en objet rapide, par exemple. Parce qu'en vrai, normalement, t'as le... T'as le repos court pour te soigner. Bah oui, oui, normalement, tu... C'est pour ça que t'as déjà de vie, quoi, mais... C'est ça, là, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, je peux sauvegarder, ça va. Ça sera plus chiant, sinon. Il n'y a rien dans cette pièce. Je dubite pas. Le lore. Le lore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sens l'arnaque en passant sur ce truc-là, là. L'OMJ qui sait que... Il faut prendre par surprise, et qui, du coup, fait exprès de ne pas te prendre par surprise. Bon, bah, du coup, on repart. J'ai pas été voir la bibliothèque. Non, y a rien. Et si j'allume les petites... Une petite lampe. Ah, ça, j'aimerais tellement pouvoir faire des combinaisons avec les lampes, là. Tu sais, t'allumes d'abord un, deux, trois, quatre, cinq, dans un certain ordre, ça ouvre un truc. Dans un autre ordre, ça ouvre un autre truc. Ça, c'est un truc qui me plairait tellement. Ah bah, ouais, ça serait cool, hein. Ah, je m'étais amusé à le faire sur RPG Maker MV, à l'époque. Que j'ai toujours, d'ailleurs. Un jour. Un jour, je ferai des jeux vidéo. Ouais, c'est notre rêve à tous, je crois. Non, en fait, c'est juste que ça me prend énormément de temps, quoi. Mais j'avais prévu un truc avec plusieurs fins et tout. J'avais commencé un projet assez sympathique. J'ai jamais vu le jour, malheureusement. Ah, il y a un truc, là. L'aventure de Tyrion et de Grom Lapin, c'est une série de livres racontant comment les elfes ont réussi à faire plier l'ignogoblin. Il parait qu'il est si gros que son char en grinçait. Ouais, bah écoute, hein, t'as à voir la série, tu verras qu'il a pris un petit peu cher, Tyrion, hein. Justement, c'est plus fort. C'est une série que je suis assidûment. Une série sur Total War Warhammer 2, un multijoueur avec Katox ailleurs. C'est ça. Excellente série. Qui arrive, je pense, doucement à son terme, là, d'ailleurs. Au moment où on tourne cette vidéo. Là, l'épisode qui est sorti, au moment où on tourne la vidéo, c'est celui où Tyrion reprend une ville, une petite ville sur le côté, là. Où tout seul, il a tué douze mille gobelins, hein. Ouais, ouais, le truc de l'enfer, ouais. La bataille gagnée, typique gagnée par un héros, quoi. C'est ça, c'est Total Warhammer. Ah, mais il est d'accord, il n'a pas fini son mouvement. Ça y est, tu as fini ton mouvement, ou... qu'est-ce que tu fais ? Attention, attention à ce qu'on fait, quand même. Je suis pas en dessous ? Non, je suis pas en dessous. Prêtre Maléfique, il est où ? Ah putain, ah la vache, ils sont combien ? Ils sont... 9. Un de moins, voilà. Mais bon, c'est des mecs assez faciles à tuer. Ouais, c'est des gardes, ouais. C'est pas les capitaines bandits, hein. Une flèche, un mort. C'est ça, une flèche, un mort. Secouez-moi, secouez-moi. Ou sinon la pulpe reste en bas. Pardon. C'est une phrase qu'elles disent vraiment. Voilà. Last night was amazing. C'est ça. Et ça c'est... Zerbillion. Ouais. Allez. Bim. J'y ai jamais joué, d'ailleurs. Mais je sais qu'il est très très fun. Il est très très fun. Il est très très fun, il est très très dur aussi. Oh, le crit perdu. Clairement. En même temps, ils étaient trop loin je pense les autres là. Ouais, ouais, mais ça c'est un crit perdu quoi. C'est toujours mal ça. Quand pour une fois tu fais un crit et que le crit il est perdu, tu fais non, mon critique. Ouais, mais c'est Poslovitch, il n'y a pas de déception. Il fait tout le temps les crit. C'est ça. Bam. Tiens, ça t'apprendra à t'approcher. Il lance flou. D'accord. Alors, je t'ai mis le prêtre maléfique, mais attention quand même. Je dis ça et j'y arrive. Ah, le coup de bouclier. Putain, même avec tes avantages. Ah, mais ils tirent hyper loin. Je pensais pas qu'ils pouvaient me tirer d'ici quoi. Vache. Ah, puis alors, ils ont tous fait des jets de fou. Bon, bah ça c'est fait. Et tu as une deuxième attaque toi. Putain, mais sérieux. Non, c'est un autre. Ah, mais ils sont quatre. Quel enfer. En avant, Malvin. Ils ont fait des jets tous pourris, évidemment. C'est ton moment. Voilà, hop, voilà. Ils sont quatre. Ils étaient quatre. Ok, il y en a un qui a réussi, donc ils ont pris cher, mais pas assez. Un petit peu de lumière. C'est con, parce que là, t'aurais pu tuer les quatre, en fait. Bah, j'ai fait le maximum de dégâts, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Malvin. Malvin pas assez doué. Hop, on va avancer. On va reprendre l'arbalète. Ils sont protégés. Là. L'arc long tire très très loin dans le jeu. 64, je crois. 15. Là, mine de rien, j'ai une arbalète lourde. 80, en fait. Mais je me rendais pas compte que c'était aussi... Ça allait aussi loin. Ah si ? C'est pété, les arcs dans D&D. Ils sont pétés. Pas déconnés. Ils sont pas là pour déconner. J'aurais peut-être dû stabiliser un peu... Bah tant pis, c'est trop loin maintenant. Putain, par contre, protégé avec le plus 5 CA là. Aïe aïe aïe. Ça pique. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Vas-y, moi ça fait pas aussi mal que ça mon contact glacial. Ah non. Et puis sans son bouclier, il a un peu moins de CA aussi. Putain, mais c'est quoi ces jets de D là ? Alors ça, c'est pas mort. Sérieux quoi ? Le combat est pas si facile, mais elle est pas dure. C'est juste que là, t'as pas de chance en fait. Ah ouais, non mais... L'ordi te fait des dégâts de fou. Les 18 de dégâts enchaînés quoi, c'est bon quoi. Maman, faut arrêter de déconner. Ouais, c'est un peu embêtant ça quand l'ordi... Quand l'ordi s'y met aussi. Ça va que... On a quand même notre petit garin du portail qui fait que du coup on fait un peu moins de dommages. Mais... On prend un peu moins. Euh... Ouais, allez. Sérieux. Tiens, j'avais jamais vu. Quand tu regardes la ligne de vue de ton perso, quand ça arrive près d'un mec qui est flou, et bien ta ligne de vue elle se floute aussi. La ligne de mire. Et après, c'est vrai qu'il a cette espèce de... C'est ça. Je trouve ça très très fun. Euh... j'ai plus du tout de soin. Ça, ça fait chier. Du coup... Tiens, un prêtre qui rate son jet de sagesse. C'est cadeau. Ouais. Ah il a réussi. Non, il a raté. Ah non. Pourquoi elle est encore à corps ? Je sais pas, peut-être qu'elle voulait la couverture. Je sais pas si je peux la taper à travers. Je suis pas sûr. Je comprendrai jamais l'ordinateur. Pourquoi j'ai fait ça ? Y'a plus 5 de CA quelcon. Bon, ça s'enfin. J'ai de merde. Surtout que tu pouvais passer par derrière quoi. Quoi ? Ah ! Ouais, il faut que je me reconcentre là. N'importe quoi. Ah ! Très bien. Personne ne va pas mourir. Euh... C'est vrai que j'en ai en position des mains, non ? Bah... j'ai plus... Non, justement. C'est qu'elle qui a en position des mains. Non, mais tu l'as pas, mec. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Sinon, tu fais le sort de soin. Ou t'as pas un parchemin de soin ou... Ouais, parchemin de soin. J'ai un parchemin de soin de groupe, mais je sais pas si ça marche pour... Oh, ça va marcher pour Poslovitch, je pense. Ah, faut que je soigne. Il faut que je sélectionne. Ah, il est trop loin. Il est trop loin. Et je peux pas me sélectionner moi-même. Non, parce que tu fais plein de vies. Tu as tout tes PV. Oh ! Ça, c'est un bon jet de soin quand même. Ouais, carrément. Ça, ça fait plaise de temps en temps. Heureusement que tu l'as fait parce que sinon elle était morte. Allez, finissez-le à moi. Voilà, un petit 12 là. Et donc tu vois, ça c'est le fight qui avait bug. Ouais, bah je le retrouvais avec les mecs qui arrivaient. Mais je crois pas que le prêtre était venu d'ailleurs. Euh, si, mais il fallait le temps qu'il arrive quoi. Ouais, il était trop loin. Parce qu'il est un peu plus loin dans le fight, mais... Donc tu vois qu'en fait, les deux fights sont prévus pour être faisables. C'est jure que les deux fights en même temps, c'est nettement moins facile. Bon, tu n'es pas quand ? Ah bah ouais, les deux en même temps, oui, ça c'est clair. Tu maintiens quoi toi ? Immobiliser personne ? Bah oui, maintiens, vas-y. Continue. Par contre, ça devrait être des réussites automatiques sur les mecs immobilisés, moi je le trouve. C'est un petit peu abusé là. En fait, c'est que tu n'arrives pas à percer son armure. Ouais, mais du coup j'ai un avantage, sauf que c'est annulé par son avantage de flou. C'est ça. Et il arrive à maintenir sa concentration. Et ça, c'est bien triste. Il y a d'horribles personnes. BIM ! Ah yes ! Ah bah tu l'as tué. Bon, bah maintenant faut que je soigne Poslovitch, je sais pas comment. Avec une potion de fin. Bah ouais, mais bon, j'aimerais bien les garder pour les combats, mais je crois que... Eh sinon, ton parchemin de soin ? Il va falloir, il va falloir malheureusement... Ahlalalala ! Sacrifier un peu les trucs, à bout d'un moment. C'est la fin ! C'est la fin d'un homme. De toute façon je pense qu'on arrive au bout doucement là. Euh... je... Non mais tu ne doutes pas. Je ne confirme pas ça et je n'infirme pas ça non plus. Il n'y a pas même page d'août le petit prêtre quoi. De toute façon on a trouvé la chambre... Et on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. Eh non, on ne sait toujours pas. Ah, il y a un truc sur le mur là. Dans cette pièce, votre œil aiguisé trouvera la voie vers les plaisirs de la chair. L'ingénieur de Skarogn. Ah oui, l'ingénieur de Skarogn, carrément quoi. Ouais, ouais, t'as eu ça. Alors les plaisirs de la chair de Skarogn, c'est pas ce qu'on pense hein. Peut-être, peut-être pas voir, on ne sait pas. Alors Skarogn, c'est la capitale d'Ikit-la-Griffle-Skaven. Toujours dans Warhammer et... Ils sont justement spécialisés dans les déformations plus ou moins dégueulasses de... Enfin c'est pas les pierres hein, mais... Ah c'est pas le chaos hein. Non mais même, il y a un autre Skarogn, je ne sais plus comment il s'appelle, qui lui vraiment déforme les gens à la malpierre et tout. Il quitte la griffe, il est surtout spécialisé en ingénieur, en armes de malpierre et tout. Mais bon, on est quand même sur du bon gros Skarogn dégueulasse, qui fait de l'abomination et tout. Je ne suis pas forcément fan d'Eskeven, donc leur lore je ne suis pas tout à fait au... Au fait du lore d'Eskeven. Alors avec le plaisir de la chair, finalement c'était une harpe, voilà. C'est ça. Ou peut-être le sol et puis le petit divan... Avec la petite lumière tamisée jaune... On ne dira pas. Certains savent. Ouai, 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 ouai. Du coup, je pense qu'on va pouvoir redescendre. Oui, on arrive, je pense à la fin. Un bon petit donjon, ma foi. C'est ça. C'était pas si simple. Mais il manque les extérieurs. Ouais, mais là, tu vois, tout est encore possible. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où elle est finalement, ce qui lui est arrivé. Ça laisse la porte ouverte à une suite. C'est ça. Mais la suite est prévue. Mais il me faut les extérieurs pour faire la suite. Ouais. C'est ça le problème. Et il faudrait que je vois si on peut garder les persos avec leur niveau et tout. Bah, si tu gardes, en fait, si tu gardes la partie et que moi je te renvoie les nouvelles données, normalement c'est ok. Oui, c'est vrai que du coup, avec des gens, une porte vers l'extérieur, un truc du genre, s'il sait faire refaire le lien... Bah oui, parce que là, j'ai la porte vers l'extérieur, il faut juste que je refasse le lien en fait. Donc, normalement, c'est bon, mais il faut que tu gardes la partie. Et ça, par contre, je ne sais pas trop comment en faire en fait. Mis à part, soit peut-être faire une copie du dossier de sauvegarde. Bah après, je ne l'efface pas, je la garde. Oui, mais bon, comme on sait... Euh... 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 Ah... Je ne sais plus. Au cas où, tu sais, un bug ou un truc comme ça. Ouais, ce que je peux faire après... Oula, ils sont rapides. Ce que je peux faire aussi, c'est... C'est, comment dire... Faire les montées de niveau des persos, parce que dans le générateur de personnages, là, on peut faire... Oui. Des montées de niveau. Oui, c'est vrai. Donc, je peux essayer de faire exactement les mêmes montées de niveau qu'on avait fait là, quoi. C'est pas faux. Ah merde, résistance au perforant. Ça, c'est la merde, ça. Ouais, c'est des bouffes fantomatiques. Ouais, j'aurais dû... Alors, on va utiliser... Alors, pas toi, du coup. Toi, on va reprendre la masse. Mais tu gardes ton arbalèse, c'était juste histoire d'utiliser l'attaque gratuite. Après, tu te loupes, voilà, ça c'est... C'est rien. J'ai envie de dire. Bravo, bravo. On a plus rien, on est à poil, on a plus de sort, on a plus rien du tout, quoi. Ah ouais, et puis ce combat-là, à le faire sans sort, sans rien, il peut être complexe. Bah, je sais pas du tout, justement, ce que font les loupes fantomatiques, ce qui... Enfin, tu vois, quelles sont leurs compétences. Mais quand je vois la jauge de vie, ouais, je me dis qu'à mon avis, on va se faire dépouiller. Techniquement, ils sont plus forts que les vassaux d'effroi. Si ça peut te donner une indication. Bah, ça me donne une indication qu'on va se faire dépouiller, quoi. C'est ça. Hop là. Ah, et on a vraiment plus rien, quoi. Est-ce qu'ils sont... Ah, ils sont insensibles aux nécrotiques, ouais. C'est un peu ce que je craignais. Pour des mo... Pour des fantômes. J'sais pas combien ils ont de PV, je sais pas plus. Ils ont... Pfff ! Ha 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 ! Premier coup à 20. Bon, bah, ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est fait. L'ordinateur qui te dit, euh... Non, j'ai décidé. Ouais. Là, c'est... Tu vas... Tu vas en chier... Comme un rat mort. Ah, la petite attaque critique sur celle qui n'a pas l'attaque sur Noël. C'est ça. Bah, de toute façon, j'ai plus l'attaque sur Noël, vu qu'elle, elle est plus... Ah oui, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. En plus, c'est RATG. On va la stabiliser, déjà. Ça, ça sert à rien. Euh... Non, ça, c'est nul dans le contexte. Bah, tu peux toujours mettre honte de choc sur Post-Levy, tu vois. Ouais, mais... Ça, je sais pas si ça marche... Je sais pas du tout si ça marche sur un honte humanoïde. Ah bah non, les cibles doivent être humanoïdes. Voilà, donc ça ne marche pas. Non, ils doivent être capables de pouvoir rire. Bim, 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 bim. Voilà. Allez, ça, c'est fait. On va tout donner, là. Oh la 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 la... Alors, après le 20, le 18, parce que... Pourquoi pas ? L'ordinateur te dit... Je pense que l'ordinateur essaye de te dire quelque chose. Euh... Je pense que va te faire foutre est un... Est une probabilité. Euh... Ouais, on a rien d'intéressant. Je crois qu'il y a un parchemin de boule de feu dans l'inventaire de Malvin. Oui. Il y en a un. Bah, on a une épée à deux mains. Est-ce que je peux attaquer, par contre ? Plutôt que... Euh... Essaye de viser sur le... En haut, sur la... Ouais, là. Ouais. Oh, il résiste aussi à ça, putain. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les miniatures. Ouais. Alors, est-ce que t'as un... L'ordre d'initiative. Voilà. Ouf. Je sais pas où j'ai été le chercher celui-là, mais j'ai été le chercher. Boule de feu. C'est toujours très bien. Boum. Bon, ça... Ça a fait un petit jet de... Attention, Poslovitch va mourir. Un petit jet de mort sur Poslovitch. Mais bon. Hein. On a rien sans rien. D'où il a un avantage, ce fumier, là ? Je crois qu'il s'en désavantage. Ah non, il a un désavantage, ouais. D'où il a un désavantage, ce fumier ? Euh... Je ne sais pas. Oh, t'es sérieux ? Heureusement que t'as de la timeline en haut pour pouvoir viser, parce que sinon tu serais un peu dans le baba pour les viser, là. Il reste combien de vies, quoi ? Ah, je pense que c'est la fin. Ouais. Ça sent le pâté, ouais. Oh, l'échec critique ! Si ça fait deux, c'est que t'as fait un échec critique, c'est pas dur. Ouais, bah de toute façon, on a plus le... Tu veux l'espec, hein ? On a plus les avantages du gardien du portail, vu que Papillote est à terre. C'est ça. Non, c'était pas la peine de faire 17, hein, il y a 10 de CA, c'est bon. C'est pas la peine de faire 17 et 19, hein, on sait que tu le touches. Par contre, j'avoue que je me demande comment ça se fait qu'ils ont un désavantage. Peut-être la lumière ? Il y a rien de marqué sur leur... Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait en tuer un, quand même, là ? On arrête pas de lui faire des dégâts, il veut pas crever. Oh, il est mort, t'as tué le loup ! Oh, le pauvre petit bouchon. C'est ça. Ah, j'ai plus de 10 de CA. Ah non. Non, il a fait son dernier échec, là, dommage, je pense que ça pouvait presque passer, hein, sur un ou deux bon jets de coups choquants, là. C'est ça. Bon, bah, du coup, c'est pas grave, on va s'arrêter là, au pire, on... Après, c'est le dernier fight, hein. Ouais, si c'est la sortie après, du coup, il n'y a pas d'extérieur, on va s'arrêter là, je pense, pour cette petite aventure. Ah oui, ça recharge là, oui, bon, on va recharger. T'as juste un petit texte derrière. Ah, bah, l'épisode est déjà assez long, donc je pense qu'on peut s'arrêter là, et ça ne sera pas la peine d'en faire un, donc si tu veux le lire, vas-y. Je vais te lire le petit texte, c'est « Prends cette sortie, et ce sera la fin de ton périple pour le moment, car it's just the beginning. » « It's just the beginning. » Ce sera le mot de la fin, du coup. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Akatsuki pour le donjon et pour m'avoir accompagné pendant que je l'explorais, parce que franchement, c'était cool, on s'est bien marré. Peut-être qu'on essaiera de se faire le dragon à l'occasion. Il reste deux fights, en gros, là, enfin trois, Aksha, le dragon et les deux loups. Et donc, vous pouvez voir qu'on peut toujours s'en sortir discrètement quand on veut. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série jusqu'ici. N'hésitez pas de nouveau à aller jeter un oeil à la chaîne d'Akatsuki si vous voulez voir plus de donjons, dragons et autres RPG. Et puis, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Des bisous. Merci. 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 Merci.